Bonjour à tous ! Un de mes abonnés me demande s'il est possible d'avoir un jeu comme Snake ou Pong sur l'Animworks. Alors dans cette vidéo, je vous propose de programmer nous-mêmes le jeu Snake en Python. Alors voici le résultat que nous allons obtenir. Nous pourrons régler la vitesse du jeu, donc là on est en vitesse lente, avec une petite pastille de nourriture que le serpent doit attraper, le score en haut, et donc de gérer les erreurs, par exemple ici quand on a touché le bord de l'écran. Alors attention, pour que le programme fonctionne, il faudra donc sur votre Numworks rechercher la mise à jour 11.0.0 améliorée. C'est une version non officielle qui est sur TI Planète. Donc ça reprend la dernière mise à jour de Numworks en incluant d'autres améliorations. Si vous voulez plus de détails, vous cliquez sur le lien qui est en dessous. En particulier, cette version permet de faire le développement d'expressions mathématiques en gardant, voyez ici, les X. Alors ce qui nous intéresse pour le jeu Snake, c'est Get Case, qui permet de récupérer la ou les touches pressées, donc sur le clavier. Donc évidemment, quand on joue, on appuie sur des touches, et donc là on saura sur quelles touches on appuie. Alors pour l'installation, donc on va cliquer ici sur Téléchargement, donc de la version 11 améliorée, Télécharger, et vous enregistrez le fichier qui s'appelle Epsilon13.bin. Et sur la page précédente, on avait également l'outil pour installer donc ce fichier-là sur votre calculatrice. Donc je clique dessus. Vérifiez que vous êtes bien dans le navigateur Chrome. Ensuite, vous branchez votre calculatrice NewWorks en USB. Vous appuyez donc avec un trombone derrière sur le bouton Reset. Et ensuite, on clique sur Connecter la calculatrice. Là, on voit STM32 et on fait Connexion. Je choisis donc le premier de la liste et Select. Maintenant, vous faites Choisir un fichier. Vous récupérez Epsilon13.bin, puis Flash. Donc il efface ce qu'il y a sur votre calculatrice, et à la place, il va donc installer la version 11 améliorée. Donc attendez bien la fin de la copie avant de débrancher votre machine. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez maintenant mettre votre NewWorks en français. Alors pour vérifier que tout s'est bien passé, vous allez dans Calcul, et vous tapez par exemple X plus X, et ils doivent vous afficher 2X. Alors c'est pour ça que certains enseignants n'acceptent pas cette mise à jour, puisque vous voyez qu'elle permet de développer des expressions mathématiques. Alors revenons à notre jeu. Alors il y a plusieurs choses à gérer. Donc déjà, le serpent, qui va donc grandir au fur et à mesure qu'il mangera de la nourriture. Donc sa taille va être variable. Ensuite, le déplacer. Donc comment faire pour déplacer le serpent. La gestion des touches, donc le fait d'appuyer sur la touche en haut, en bas, à gauche, à droite. La nourriture elle-même, donc qui doit apparaître au hasard sur l'écran. Donc position aléatoire. Donc nous on va aller de 10. Donc à chaque fois, les petites cases ici font 10 pixels sur 10 pixels. Donc ça fait 10, 10, 10, 10. Donc on aura 32 cases, puisqu'il y a 320 pixels sur la Numworks. Et ici, on va mettre 22 cases. Donc ça fait 22 x 32. Donc il faudra également faire attention à ce qu'il n'y ait qu'une seule nourriture à la fois. Donc les petits carrés rouges, il faut qu'il n'y en ait qu'un seul à l'écran. Et il faudra gérer la fin du jeu. Donc si le serpent touche un des bords de l'écran, donc le jeu s'arrête. Si le serpent revient sur lui-même et se touche, et bien c'est pareil, le jeu est fini. Et à ce moment-là, donc on doit renvoyer le score. Et quand le serpent mange la nourriture, le score doit donc augmenter de 1. Et la taille du serpent va également augmenter de 1. Alors ce que vous pourrez faire par la suite, c'est par exemple ajouter des murs. Donc au hasard, faire apparaître des murs. Et donc le serpent, il faut qu'il évite de toucher les murs. D'accélérer automatiquement la vitesse du serpent au fur et à mesure qu'il grandit. Et pourquoi pas faire disparaître la nourriture régulièrement. Donc si on met trop de temps à accéder à la nourriture, et bien elle disparaît et elle réapparaît ailleurs. Alors voici l'astuce que nous allons utiliser pour déplacer le serpent. Et bien imaginons que le serpent aille par là. Donc à l'étape d'après, sa tête va être ici. Et tout simplement, on ne va pas toucher à son corps, mais on va enlever la queue. Vous voyez, on enlève le dernier et on rajoute donc la tête là où il faut. Si on recommence, donc par exemple, le serpent va vers le haut, donc la tête apparaît ici, et j'enlève le dernier. Et donc voilà, le serpent a bien avancé. Si maintenant il va à gauche, donc je mets la tête et j'enlève le bout de la queue. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin de redessiner tout le serpent. Il suffit d'ajouter la tête et d'enlever le petit bout de queue. Alors le principe du jeu snack est assez simple. On va commencer par initialiser la position du serpent. Donc nous, on va le mettre au milieu de l'écran. Et dans quelle direction va le serpent ? Donc par exemple, vers le bas. Ensuite, on va se demander, est-ce qu'on doit ajouter de la nourriture à l'écran ? Donc il faut qu'il y ait toujours une pastille de nourriture à chaque fois. Si c'est le cas, donc on va l'ajouter de façon aléatoire sur l'écran. Et on va dire qu'il ne faut pas rajouter d'autres nourritures. Donc on va mettre la nourriture à fond. Ensuite, on arrive ici. On va regarder, est-ce que le joueur a appuyé sur une touche de direction ? Vers le haut, vers le bas, à gauche ou à droite ? Si c'est le cas, donc le serpent va être à une nouvelle position. Et on va regarder si cette position touche le bord ou si cette position touche le serpent. C'est-à-dire que, par exemple, on est là et hop, on est en train de toucher le serpent lui-même. Vous voyez, il fait une boucle. Donc à ce moment-là, c'est la fin du jeu et on donnera le score. Sinon, on regarde, est-ce que la tête du serpent touche la nourriture ? Si c'est le cas, ça veut dire que le score augmente de 1. La taille du serpent va augmenter de 1. Et il va falloir remettre de la nourriture à l'écran. Donc on remet nourriture égale à vrai. Si la tête du serpent ne touche pas la nourriture, c'est simplement qu'il est en train de se balader à l'écran. Et donc on va aller ici à déplacer le serpent. Donc dans les deux cas, il faudra déplacer le serpent. On retourne donc à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut rajouter de la nourriture à l'écran ? Donc ça, ça sera vrai uniquement si le serpent venait de manger de la nourriture. Mais s'il n'y avait pas de collision avec la nourriture, vous voyez que food va toujours être à faux. Donc ici, on arrive là. Est-ce qu'il faut rajouter de la nourriture ? Non. Et donc on attend que le joueur continue à appuyer sur les touches. Donc voici quelques explications du programme complet que vous trouverez dans les commentaires. Alors on aura besoin de trois bibliothèques. Time, Kandinsky et Random. Donc Random, ça sera pour la position de la nourriture au hasard à l'écran. Kandinsky, c'est pour faire tous les dessins. Et Time, ça sera pour régler la vitesse du jeu. Parce que par défaut, ça va être trop rapide. Vous ne pourrez pas jouer à ce jeu là. Ensuite, on va initialiser les différentes variables. Donc le score au début est à zéro. Et on va dire que le serpent se déplace en X et se déplace en Y. Donc se déplaçant comme ça, ça c'est pour le X. Ou en comme ça, c'est pour le Y. Et là, on va mettre au début 0 pour X, 1 pour le Y. C'est-à-dire que mon serpent se déplace dans ce sens-là. On va mettre le serpent en vert et la pastille de nourriture en rouge. Donc là, j'ai mis le code couleur. Donc rouge, vert, bleu. Donc là, tout est à fond dans le vert. Donc c'est bien le vert qui est là. Et rouge, tout est à fond dans le rouge. Donc c'est la couleur qui est là. S, c'est pour le serpent. Qui, au début, sera à la position 160, 110. C'est-à-dire au milieu de l'écran. Et bien entendu, au début du jeu, il va falloir afficher de la nourriture. Alors commençons par l'ajout de nourriture. Donc ici, on est à la position 0. Et comme on va de 10 en 10, ici, ça correspond à 310 pixels. Et donc à la position numéro 31. Donc c'est 31 fois, à chaque fois, 10 pixels, 10 pixels, 10 pixels. Donc je choisis un nombre entre 0 et 31. Et je le multiplie par 10. Donc ça me donne l'abscisse de l'endroit où je vais mettre la nourriture. Donc par exemple, ici, ça va correspondre à la position qui est là. Je fais pareil pour le Y. Donc entre 0 et 21. Puisque ici, je vais jusqu'à 210 pixels. Et on lui explique que la nourriture, il ne faut pas en mettre d'autres. Donc là, on va mettre la nourriture à faux. Et on va remplir un rectangle à la position Fx, Fy. Un petit carré 10, 10. Donc c'est le carré qui est là, qui fait 10, 10. De couleur rouge. Et bien entendu, je fais tout ça s'il y a besoin de rajouter de la nourriture à l'écran. Donc si Food est vrai, je rajoute effectivement un petit carré à l'écran. Alors si on le laisse comme ça, il y a un problème. C'est s'il vous fait un carré rouge sur le serpent. A l'étape d'après, quand le serpent va se déplacer, vous allez finalement effacer le carré rouge qui était ici. Donc l'astuce va être de dire, s'il y a besoin de mettre de la nourriture, ok, je fais ça. Mais automatiquement, à chaque tour, je vais redessiner le rectangle rouge. Donc là, une fois que le serpent aura avancé et que j'aurai enlevé la queue, je redessine la pastille ici. Le serpent avance, j'enlève la queue, je redessine la pastille. Et donc vous voyez que quand on va enlever la queue jusque là, il redessinera la pastille et donc je verrai bien à l'écran la pastille rouge. Alors passons maintenant à la gestion des touches du clavier. Donc on a dit que dans la version améliorée, on avait Get Case qui permet de savoir quelle touche a été tapée sur le clavier. Donc là, si vous voulez tester dans la console, vous faites From Kandinsky Import To. Et si vous tapez Get Case et ensuite Exécute, il va vous dire, vous venez d'appuyer sur la touche Exécute. Donc nous, qu'est-ce qu'on va dire ? Je vais mémoriser donc Key, c'est pour la touche. Donc quelle touche a été tapée au clavier ? Si c'est la touche Up, donc c'est la flèche vers le haut, eh bien à ce moment-là, il faut aller dans la direction 0-1. Donc 0-1, ça veut dire qu'en X, je suis à 0, donc je ne me déplace pas en X. Et Y, je me déplace moins 1, donc moins 1, ça veut dire par là. Donc je me déplace dans cette direction-là. Alors je vous en montre un autre. Si c'était Left, eh bien le X doit être en moins 1, donc moins 1, ça veut dire par là. Et puis le Y, lui, est à 0, donc je ne vais pas en Y. Donc je vais bien vers la gauche. Vous pouvez vérifier que là, que vous avez bien vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Alors maintenant, comment faire pour savoir s'il y a une collision entre le serpent et le bord de l'écran, où le serpent est lui-même, comme vous avez ici sur l'image ? Donc on va regarder quelle est la nouvelle position du serpent, donc quel est le nouveau X, le nouveau Y. Donc comment on fait ça ? Eh bien le serpent, ça va être les coordonnées de tous les petits carrés qui composent donc son corps. Donc le premier, c'est forcément la tête. Et comment je récupère le premier élément d'une liste ? C'est en tapant S crochet 0. Donc S crochet 0, ça correspond au premier élément. Donc par exemple ici, on voit que ce petit serpent-là, il a comme tête le point de coordonnées 200, 130. Donc c'est celui qui est ici. Celui qui est au-dessus, c'est 200,120, donc il est un petit peu plus haut. 200,110, donc il est encore plus haut. Et celui-là, 190,110, donc c'est le petit carré qui est là. Donc ce qu'on est en train de faire ici, c'est de prendre les coordonnées de la tête, donc l'abscisse et l'ordonnée. Donc celui-là, c'est bien S crochet 0, crochet 0, puisque S crochet 0, c'est tout ça. Donc quel est le premier élément du premier élément de la liste ? Donc c'est 200. Je rajoute 10 fois la direction. Donc si la direction, c'était par exemple 1, ça veut dire que j'avance vers la droite. Si c'était moins 1, ça veut dire que je vais vers la gauche. Et pareil pour le Y. Donc ça me donne bien la position de la future tête du serpent. Donc si le X est plus petit que 0, ça veut dire si la tête, elle est ici dans les négatifs, ou plus grande que 310, ça veut dire que la tête, elle a dépassé la dernière case, ou si c'est le Y qui est plus petit que 0 ou plus grand que 210, donc ça veut dire au-dessus ou en dessous de l'écran, et bien on aura la fin du jeu. On marquera Oups et puis on va retourner le score. Mais il y a un autre cas où le jeu peut s'arrêter. C'est si donc la tête du serpent est à un endroit qui est vert. Un endroit qui est vert, c'est un serpent. Donc on va regarder, est-ce que le pixel qui est là, là où va être la future tête du serpent, est-ce que c'est égal à vert ? Donc je récupère ici la couleur du pixel qui est en XY, et si c'est vert, et bien le jeu est également terminé. Alors comme il y a un return ici, ça veut dire qu'on sort réellement du jeu, et donc il ne fera pas ce qui est en dessous. Donc s'il fait ce qu'il y a en dessous, ça veut dire que le test était faux, et donc que le serpent n'est pas sorti de l'écran ou ne s'est pas rentré dedans. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on va rajouter dans le serpent, il faut qu'on rajoute la nouvelle tête, donc le XY, il faut qu'on le rajoute devant. Ça sera ça la nouvelle tête. Donc ça, ça s'écrit S.insert, donc on va insérer à la position 0 les coordonnées de la nouvelle tête. Donc il s'agit maintenant de savoir si la tête du serpent est sur la nourriture, ou si simplement il est en train de se balader. Donc on va regarder quelle est la couleur du pixel à la position XY. Si ce n'est pas du rouge, et bien ça veut dire qu'il va falloir mettre la nouvelle tête, donc ici, hop, la tête apparaît, et qu'il va falloir enlever la queue. Donc voilà, la queue ici a disparu. Donc pour faire ça, comment je fais ? Je prends les coordonnées des petits carrés du serpent, et il faut que j'enlève le dernier élément de la liste. Donc ça, c'est .pop en Python. Donc ça, ça enlève le dernier élément de la liste, qui est de la forme un X et un Y, et ça, ce sont les coordonnées de la queue, donc les coordonnées de celui-là. Donc je vais remplir un rectangle avec le X qui est là, le Y qui est là, donc toujours de taille 10-10, et je vais mettre cette couleur qui correspond tout bêtement à du blanc. Donc ça, c'est du blanc. Sinon, ça veut dire que la couleur était rouge, et donc que la tête est arrivée au niveau de la nourriture. Donc dans ce cas-là, le score va augmenter de 1. On va pouvoir dessiner le score, donc pour faire apparaître le score, par exemple ici, en disant vous êtes à 3 en score. Donc là, je le mets à la position 5-10, donc abscisse et ordonnée. Et puis, on lui dit qu'il va falloir remettre une nouvelle pastille rouge, puisque le serpent vient de manger cette pastille-là. Et dans tous les cas, eh bien, on va mettre en vert la nouvelle tête du serpent. Donc là, évidemment, si le serpent arrive ici, il faudra que le carré qui est là devienne vert. Donc si on s'arrêtait là, on verrait que le jeu est beaucoup trop rapide pour pouvoir y jouer. Donc nous, ce que l'on veut, c'est par exemple obtenir une vitesse comme ça, donc quelque chose d'assez amusant, pas trop lent, mais pas non plus trop rapide. Alors, comment on fait ça ? Donc pour ça, on va utiliser la fonction monotonique de la bibliothèque Time. Donc quand vous faites from time import étoile et que vous tapez monotonique, il va vous renvoyer un nombre. Donc ça, ce sont des secondes. Et puis ici, on a les centièmes. Si quelques secondes après, vous retapez monotonique, vous aurez un autre nombre. Et donc ça permet d'avoir un temps entre deux moments. Donc comment on va faire dans notre jeu ? Eh bien, on va déjà mémoriser le premier temps. Donc là, je l'ai appelé PT. Ensuite, on va faire la boucle infinie. C'est là où on aura notre jeu. Et à chaque fois, dans la boucle, on va regarder monotonique. Donc à nouveau un nombre. Et on va calculer la durée. Donc je l'ai appelé DT. La durée entre les deux monotoniques. Si cette durée est plus grande qu'un nombre, donc par exemple ici, j'ai mis 0,2. Si j'avais mis 0,1, ça veut dire que le jeu serait plus rapide. Il serait deux fois plus rapide. Donc si la durée entre les deux est plus grande que 0,2, je vais pouvoir déplacer le serpent. Et je vais réactualiser PT. Donc le PT qui est là, hop, il va disparaître. Et je repars sur un nouveau monotonique. Donc il faudra attendre à nouveau d'avoir 0,2 secondes pour pouvoir déplacer le serpent. Vous voyez, l'intérêt, c'est que si c'est faux, si on n'a pas encore dépassé les 0,2 secondes, eh bien, il ne va pas déplacer le serpent. Il va reprendre un nouveau monotonique. Il recalcule la durée. Si la durée, ce n'est toujours pas 0,2 secondes, il ne déplace toujours pas le serpent. Donc si on regarde le programme final qui ne fait que 1 kilo, donc vous ne pourrez pas le lancer puisqu'on n'a pas la version officielle sur notre Numworks. Donc on a les trois bibliothèques. On a défini le jeu qui va s'appeler Go avec la vitesse du jeu qui, par défaut, sera 1. On initialise donc tout ce qu'il faut. Ici, le score, les couleurs, la tête du serpent et la direction. Et on a donc la boucle infinie avec le monotonique qui est là, qui permettra de temporiser notre jeu. Donc, est-ce qu'il y a de la nourriture à mettre ? Si c'est le cas, on la met et c'est terminé. Donc, on ne remet plus de nourriture pour l'instant. On dessine systématiquement le petit carré rouge. On regarde si l'utilisateur a appuyé sur une touche. Si c'est le cas, on change de direction. Et puis là, maintenant, on arrive à est-ce que la durée, qui est ici, est plus grande que 0,2 ? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, suivant le niveau que l'on veut au jeu, Donc, si on met un 1, eh bien, il va enlever 0,02. Mais si vous mettez un niveau de jeu de, par exemple, 4 ou 5, il va enlever un nombre plus grand et donc le jeu sera plus rapide. Voilà, là, une petite formule pour avoir un jeu de plus en plus rapide. Si vous mettez un nombre, par exemple, Go 5, eh bien là, vous aurez un jeu assez rapide. Donc ensuite, on déplace la tête du serpent. On regarde si on est sorti de l'écran ou pas. Si c'est le cas, eh bien, on écrit OOPS et puis ici, on renvoie, donc, le score. Sinon, donc, on met au début du serpent la nouvelle tête XY. Si le serpent, si la tête du serpent n'est pas le rouge, ça veut simplement dire que le serpent se déplace. Donc, on enlève la queue. Donc, on met la queue en blanc. Sinon, ça veut dire qu'on a touché la nourriture. À ce moment-là, le score augmente de 1. On affiche, donc, le nouveau score. Et il va falloir rajouter de la nourriture à l'écran. Et donc, on met la tête du serpent en vert. Alors, si vous voulez remettre la version 11 officielle sur votre NumWorks, vous tapez NumWorks mise à jour. Vous faites entrer. Et vous avez, donc ici, le lien qui permettra de mettre à jour votre appareil. Donc, il va installer la nouvelle version du logiciel. Voilà. À bientôt. Musique du générique Sous-titrage ST' 501